Wesh les gars, vous trouvez dans la description mon site molexesgo.fr où je référence tout le meilleur matos. La grosse news, mais attention, on va faire une petite parenthèse pour revenir dans le passé avec cette news. Big kick Xantares, départ, machin, bon bref, le blabla habituel, un accord commun, c'est du mytho. Et c'est Gade, le Danois qui est recruté, parce qu'il parle allemand, voilà on a découvert qu'il parle allemand. Enfin j'ai découvert qu'il parle allemand, il a fait une story et tout sur Twitter où il parlait allemand, donc je ne savais pas. En tout cas Gade est recruté, donc joueur quand même qui a joué dans la scène danoise chez Norse et j'en passe, et des Mad Lions et tout le bordel, enfin il a fait tout le circuit danois il me semble. Donc joueur très connu quand même de la scène. Remplace donc Xantares, le fer de lance un petit peu de ce projet là, même si depuis quelques mois, années, c'est quand même Sirson qui pousse l'équipe vers le haut et Xantares avait eu un petit peu de méformes. Il faut savoir qu'il y a plus d'un an maintenant, j'avais annoncé moi le kick de Xantares, au moment je crois où ils avaient changé Gobi, etc. Où Gobi partait à la retraite, etc. Je le savais, on le savait en fait que Xantares devait être kick. Il ne s'entendait plus, guerre un petit peu d'égo, de rôle au sein de l'équipe et tout, même quand il y avait Smouya et tout ça. Il devait être kick depuis un bon moment. Xantares, je l'ai annoncé dans des vidéos sur YouTube il y a longtemps. Donc là, vu que la news elle est sortie, on en a même parlé en live sur Twitch, il y avait des viewers un petit peu qui s'en rappelaient que j'en avais parlé. Donc je m'étais fait insulter comme d'habitude parce que l'information ne s'est pas avérée vraie dans les semaines après la diffusion de cette info, de ma part, parce que ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait parce que tu kicks Xantares, tu perds une énorme communauté turque, qui est une grosse immigration turque en plus en Allemagne, donc qui galvanise énormément de viewership, de sponsoring également. C'est clairement l'image, c'est l'emblème un petit peu de big. Donc là, ils partent un petit peu en bon terme avec des vidéos hommages, etc. Donc très certainement que la communauté turque, entre guillemets, est reconnaissante et donc va continuer un petit peu de suivre big. La communauté turque, les gars, à ne pas négliger sur Counter-Strike, qui est, je pense, la numéro 2-3. Voilà, si on peut considérer qu'il y a les Russes, il y a les Brésiliens, il y a les Turcs. C'est clairement la troisième communauté, donc, de CS, haut la main sans absolument aucun doute. Et donc, voilà, big kick Xantares, finalement, arrive à le kicker. L'info était vraie il y a quelques temps. Ça, ce n'est pas fait pour négociation de contrat, machin, les égouts qui se rabibochent, peu importe le pourquoi du comment. Mais au final, c'était vraiment dans les papiers depuis un bon moment. On enchaîne avec Xantares, bien évidemment, et une rumeur, par contre. Mais bon, c'est avéré aussi. C'est en train d'être sur pied. Ça va arriver. La super team qui est en train d'être créée, la super team turque. Alors, j'entends la super team turque. Donc, attention, je vais relativiser tout de suite. Donc, la team serait de Woxic, Xantares, Imor, Calyx et Paz. Alors, sur le papier, c'est phénoménal. Sur le papier, ça casse des gueules. Il n'y a aucun souci. Mais moi, il y a beaucoup de problèmes là-dedans. Tout de suite. Je vais vous le dire tout de suite. Déjà, Woxic et Xantares ne se supportaient pas. Ils s'insultaient à l'époque et tout de Space Soldier. Donc, ça remonte à, je ne sais pas moi, 2015, 2016. Ça fait des années. Ils n'ont jamais joué ensemble parce qu'il y avait eu des embrouilles. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est même très, 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 très certain. Les deux ont fait leur chemin, etc. Ils ont énormément mûri. Ils ont pris en maturité. Ils se sont assagiés avec l'âge et tout. Et donc, pour le coup, ils sont prêts peut-être à faire table rase du passé. Je ne sais pas pourquoi ils s'étaient embrouillés pour le coup. Mais derrière, ils sont prêts à jouer ensemble avec le retour de Calyx, bien évidemment. Calyx jouait déjà avec Xantares à l'époque et Paz également qui était chez Space Soldier. Imor qui est une jeune pépite turque, bien évidemment. Et donc, Woxic, qu'on connaît tous. Cette équipe sur le papier est phénoménale parce qu'au niveau des rôles, au niveau du firepower, au niveau individuel, c'est exceptionnel. Woxic est un très bon sniper. Xantares est un star player incroyable. On a Calyx qui est un fixe BP, qui est dans son coin, qui fait très, très bien son taf. Paz qui a un IM absolument énorme. Et Imor qui est un petit peu un joueur hybride très efficient. Très, 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 très efficace. Et qui lead là-dedans ? Qui lead ? Qui encadre ses égaux ? Parce que faire une super équipe turque, alors qu'on connaît le caractère des turcs, c'est quelque chose à gérer. Pourquoi ? Parce que déjà, je le sais ça par rapport à Majer. Voilà, Majer est quelqu'un que je connais personnellement, le franco-turc justement. Et lui, il a cette poigne un petit peu pour gérer ces égaux-là, pour gérer les caractères culturels. C'est vraiment culturel de gérer les personnes turques. Et là, pour le coup, qui c'est qui lead ? Qui est la star ? Là, il y a Xantares, il va faire des cacas nerveux à Touva. Il y a Woxic qui va faire des cacas nerveux à Touva. Je ne sais pas, là, j'ai l'impression qu'on prend entre guillemets les gros noms, les superstars sur le papier des turcs. Et même si c'est les superstars, Calyx, il a fait quoi sur CSGO ? Paz, il a fait quoi sur CSGO ? Immor, il a fait quoi sur CSGO ? Woxic, il a fait... Je crois que c'est le plus gros palmarès à l'heure actuelle, Woxic, parce qu'il a fait une grosse performance avec Mouz quand il était avec Karigan, Rops, etc. Xantares, il est chez Big aussi, il a fait quelque chose, il a fait deux, trois petits trucs, mais ce n'est pas des champions de Majors, ce n'est pas des... Je ne sais pas où ça va, moi, là-dedans. Moi, rajouter des ingrédients comme ça, qu'on dit bon, peut-être que la sauce, ça ne va pas prendre. Peut-être que ça va prendre et ça va être exceptionnel. Je pense que ces mecs-là, ils vont casser des gueules, ne serait-ce que par leur période lune de miel que vous devez connaître. Dès que tu crées une équipe, tout est beau, tout est rose, tout le monde met de l'eau dans son vin et ça marche très bien. Mais sur le long terme, moi, personnellement, j'ai beaucoup de doutes sur ce projet-là. Même si sur le papier, ça fait kiffer et surtout, grosse communauté turque, ça va galvaniser, peut-être un gros club pour recruter là-dedans. Donc, je vois aussi le positif que ça peut apporter, ce projet, bien évidemment. Moi, je parle vraiment purement, compétitivement, les résultats, etc. Ils pensent à aller où ? En ESL Pro League ? À se qualifier à des majors, etc. Est-ce qu'ils ont vraiment le niveau ? Je pense qu'ils ont le niveau, mais il y a la concurrence aujourd'hui. C'est très, très dur d'être hyper régulier contre de grosses équipes constamment à réitérer les bonnes performances. Ce n'est même pas les exploits, mais à réitérer les bonnes performances et pas juste avoir des pics comme a pu le faire Mouz, comme a pu le faire du OG, comme a pu le faire toutes ces équipes-là. Pourquoi celle-là fonctionnerait plus qu'une autre ? Alors, je suis défaitiste, je ne suis pas très optimiste, etc. Mais, regardons le positif aussi. Sur le papier, c'est fabuleux, c'est exceptionnel, même en termes de firepower, c'est grandiose ici. C'est grandiose. Je pense qu'il manque juste un majeur, pour le coup, pour encadrer un peu tout ça. Personnellement, c'est ce que je pense. Maintenant, si ça se fait comme ça, tant mieux. Voyons aussi que c'est une grosse, une grosse, 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 grosse communauté, une grosse fanbase qu'ils vont rapporter. Donc, en termes de structure et tout, il y a du très lourd qui peut arriver derrière avec du gros, 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 gros cash. Ça peut galvaniser de fou toute la communauté turque qui peut développer l'e-sport dans leur pays et tout, dans leur communauté. Donc, je valide à fond. Je valide à fond le projet parce qu'économiquement, ça va faire grave du bien de faire une super équipe française turque comme ça. Et justement, c'est ce que je voulais dire. J'aimerais faire la même chose en fait en France avec un deuxième projet français. Il y a Vitality, mais j'aimerais avoir un super projet derrière français. Il y a la place. Il y a la place. Il y a des KennyS. On peut faire quelque chose. Donc, pour le coup, je valide à fond le projet pour les bienfaits que ça va apporter. Mais j'ai des petits doutes sur le niveau, le niveau, l'ambition, les objectifs. Est-ce qu'ils vont être réalisables ou pas ? Qui encadre ça ? Coach ? Coach ? Pas coach ? Qui va être le staff derrière et tout ? Là, j'ai l'impression qu'on prend juste les gros mecs, les turcs. De toute façon, ils n'ont rien à prouver, les turcs. On sait très bien que c'est des machines de guerre. Mais ce n'est pas leur problème, ça. On sait tous très bien qu'ils mettent des headshots. Ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est l'intelligence dans le jeu, l'ego, l'expérience, la gestion de leurs émotions. C'est plein de trucs de ce genre-là. Donc voilà, la news autour de Xantares et de la super équipe. À vous de me dire ce que vous en pensez. Ça vous fait rêver ou pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada